Opération sur les limites. Si la limite de f lorsque x tend vers x0 est égale à l1 et la limite de g lorsque x tend x0 est l2, alors la limite de f plus g lorsque x tend x0 est l1 plus l2, c'est-à-dire c'est la somme des limites. La limite lorsque x tend x0 lambda fois f est égale à lambda fois l1, c'est-à-dire lambda fois la limite de f. Lambda appartient à r. Même chose pour le produit de f fois g, la limite c'est l1 fois l2. Pour le quotient f sur g, c'est l1 sur l2 à condition que l2 soit différente de zéro. Limite de f à la puissance n lorsque x tend vers x0, c'est l1 à la puissance n. n appartient à z et l1 différente de zéro. On va voir un exemple. Par exemple, f li x est égale à cosinus de x. Et g li x est égale, par exemple, x plus 1. Alors, et x0 est égale à zéro, par exemple. Qu'est-ce qu'on a ? La limite, pour différencier un peu, on va faire ici 2. La limite de f li x lorsque x tend vers zéro, cosinus de zéro, c'est 1. Et la limite de g x lorsque x tend vers zéro, zéro plus 2, c'est 2. Alors, on peut trouver la limite de la somme. Donc, la limite de cosinus de x plus x plus 2, lorsque x tend vers zéro, c'est 1 pour cosinus et 2 pour x plus 2. Et ça fait 1 plus 2, c'est 3. Même chose pour le produit. Par exemple, la limite de lambda cosinus x. Par exemple, ici, on a 7 fois cosinus x lorsque x tend vers zéro. C'est 7 fois. On a la limite, c'est 1 fois 1, c'est égal à 7. Limite usuelle. On a géométriquement, soit la droite y est égale à x. La droite y est égale à x, c'est-à-dire que f li x est égale à x. Alors, on a 1 et 1. Alors, on choisit x. Ici, c'est plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà. F li x. F li x. Tend aussi vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini. F li x tend vers plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Pour moins l'infini. Voilà x et on a moins l'infini. x tend vers moins l'infini. Alors, f li x, f li x. On a f li x. Un autre x. F li x aussi tend vers moins l'infini. Donc, si x tend vers plus l'infini, x aussi tend vers plus l'infini. Si x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini. La limite de x à la puissance n lorsque x tend vers plus l'infini. On a, pour x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Alors, plus l'infini à la puissance n, ça donne plus l'infini. On applique les opérations. L1 à la puissance n, on peut l'appliquer pour L1, L2 égale à plus ou moins l'infini. Maintenant, la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Pour x, ça donne moins l'infini. Si n est paire, si n est paire, moins l'infini, fois moins l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, la limite, c'est plus l'infini pour n est paire. Impaire. Si n est impaire, alors, n impaire. On a ici n impaire, ça donne moins l'infini. la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x. Géométriquement, on a la fonction 1 sur x, 1 sur x. et on va faire tendre x vers 0. x, elle est à droite de 0. Alors, lorsque x approche de 0, c'est-à-dire, tend vers 0, 1 sur x devient plus grande. et elle tend vers 1 sur x tend vers plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x, c'est plus l'infini. la limite lorsque x tend vers 0 moins de 1 sur x. On a x à gauche de 0. Et on va faire tendre x vers 0, vers 0 moins. Alors, on a ici moins l'infini. Moins l'infini. on remarque que f lit x, c'est-à-dire, 1 sur x tend vers moins l'infini. Elle tend vers moins l'infini. La limite lorsque x tend vers 0 moins de 1 sur x, c'est égal à moins l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x. On a x et on a plus l'infini. Plus l'infini. On va faire tendre x vers plus l'infini. Alors, on regarde la réaction de 1 sur x. Alors, 1 sur x s'approche de 0. Plus que x approche de plus l'infini, f lit x, c'est-à-dire, 1 sur x approche de 0. voilà, elle approche de 0 et elle ne le dépasse pas. Elle ne dépasse pas 0. Voilà, toujours, elle approche de 0. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égale à 0. Toujours, on a la fonction 1 sur x et on va faire tendre x vers moins l'infini. Ici, on a moins l'infini. on va voir la réaction de f lit x. Alors, lorsque x tend vers moins l'infini, f lit x approche de 0. Elle approche de 0 et il ne le dépasse pas. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x est égale à 0. Limite d'une fonction polynomiale fonction rationnelle, soit px et qx de polynome ou deux fonctions polynomiales. An différent de 0, c'est-à-dire que px est de degré n, qx est de degré m. La limite lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini de px, c'est la limite du monome à n x à la puissance n, c'est-à-dire le monome de plus grand degré, le monome qui a le plus grand degré. pour une fonction rationnelle, c'est le quotient de deux polynomes, alors sa limite en plus ou moins l'infini, c'est la limite du monome qui a le plus grand degré, c'est-à-dire a n x à la puissance n pour px et bm x à la puissance m sur pour qx. Merci.